Le vieillissement de l'esthétique post-moderne 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 En effet, 40 ans après la publication de la condition post-moderne Et plus de 20 ans après la mort de son auteur Jean-François Lyotard Les temps forts de l'esthétique post-moderne sont, sans aucun doute, révolus Si la fin de l'esthétique post-moderne est incontestable aujourd'hui Il ne faut pas ignorer que c'est le résultat d'un long processus de l'épuisement Qui a commencé à se manifester il y a déjà 20 ans C'est-à-dire autour de l'avènement du nouveau millénaire Mais le post-modernisme est-il vraiment terminé complètement ? Et c'est oui, quel nom doit-on alors donner à la contemporanéité ? À côté du terme évident du post-post-modernisme Les propositions ne manquent pas Marc Auger parle de sur-modernité Gilles Lepovetevski opte pour le terme hyper-modernité Sigmund Baumann avance la théorie d'une moderne liquide Emmanuel Boujou parle de l'épi-modernisme Michael Epstein, de son côté, suggère le terme de trans-post-modernisme Pendant que Timothée Vermeulen et Robin van den Acker proposent le terme métamodernisme Juste pour nommer quelques approches terminologiques Dans ce qui suit, je n'oserais pourtant aucune approche théorique sur la phase actuelle Ni oserais-je proposer une nouvelle terminologie Je limiterais plutôt à esquisser l'évolution esthétique De deux artistes français étiquettés dans les années 80 Comme auteurs typiquement post-modernes A savoir Sophie Kahl et Patrick Duville Le but de ma communication sert à donc de démontrer les relations Entre l'héritage de l'esthétique post-moderne Et ses dérives esthétiques sous les signes du vieillissement double Celui du projet post-moderne de l'un côté Et celui des auteurs de l'autre Je dirais mon analyse exemplaire Sur les six rééditions du livre photo-textuel Les histoires vraies de Sophie Kahl Et sur les dix romans de Patrick Duville A savoir les cinq romans publiés chez Mélui Et Amazonia Laissez-moi commencer avec une toute brève introduction Sur la condition post-moderne en littérature Si c'est par la suite des textes théoriques Comme la condition post-moderne Ou tout simplement par la puissance innovatrice D'une nouvelle génération de jeunes écrivains et artistes Qui entrent sur la scène culturelle française Le début des années 80 est marqué par un renouveau esthétique Qu'on a vite instampillé post-moderne En ce qui concerne les œuvres narratives Ce renouveau est un vrai tournant Et est lié à une émancipation esthétique du dictat du nouveau roman C'est-à-dire, c'est une libération d'une esthétique Qui se voulait objective Tout en refusant la poétique du roman réaliste et psychologique La rupture avec les maximes du nouveau roman Mène à une fragmentation sans précédent du champ littéraire L'une de ces similitudes Entre les nombreux styles et écritures qui apparaissent Est un certain retour à la narration Qui, pourtant, n'est jamais une simple reprise des modèles traditionnels Certes, les récits des filiations Qui d'ailleurs tendent toujours vers l'autofiction et la biofiction Aussi que les romans appelaient minimalistes ou bien impassibles Des auteurs comme Jean-Nége Nose, Jean-Philippe Toussaint ou Patrick Deville Racontent des histoires Mais ils le font en troublant toute lecture facile Soit sur le plan de l'histoire Par l'embrouillage du réel avec la fiction Soit sur le plan du discours Par les jeux civistiques et intermédiaux En effet, les œuvres des années 80 et 90 L'écrivaine-photographe Sophie Kahn et l'écrivain Patrick Deville Sont des exemplaires emblématiques d'une telle esthétique post-moderne Qui se caractérise par un nombre d'attributs majeurs Tels que la brièveté, la fragmentation des textes Le plaisir du jeu avec la langue, la phrase et la cadence La traite pour les enjeux intertextuels et intermédiaux De même qu'une prédilection pour les lieux post-modernes C'est-à-dire des espaces transitionnels ou les non-lieux Selon Marc-Rogé En même temps, les phénomènes de l'hyper-réalité De l'inauthenticité, du simulacre Et ils jouent un rôle prééminent Jettons d'abord un regard plus concret sur Sophie Kahn Pour comprendre dans quelle mesure des histoires vraies Est un livre typiquement post-moderne Et qui, pourtant, plus récemment Se dirige vers une nouvelle rhétorique du réel fictionnalisé L'autofotofiction des histoires vraies de Sophie Kahn Tempus Vincent Omnia Ou le vieillissement d'un projet post-modern Sophie Kahn est l'un des artistes au double talent Qui présente à la fois des œuvres photographiques Et des œuvres photo-textuelles En effet, Kahn est avant tout connu par ses œuvres provocatrices Où s'entremêlent le public et le privé L'infraordinaire et l'extraordinaire L'art et la vie, le subjectif et l'objectif L'auteur et l'acteur, soi-même et l'autre Les scandales, voire les procès verbaux Sont provoqués du fait que dans ses œuvres Les frontières entre la vérité et la fiction La fiction et la vérité sont toujours poreuses et transgressives Les histoires vraies sont un phototexte Qui exploite toutes les ambiguïtés de l'autofiction Mais aussi de l'autophotobiographie Car même si la plus grande partie des photos Représente des objets ou des lieux Kahn y inclut aussi des autoportraits En effet, il n'y a ni des références explicites A la présence matérielle des photos Ni des réflexions théoriques sur la photo en tant qu'elle La relation entre les photos et les brefs textes De langage, toujours précis et sobre Et les styles comptes rendus doivent être établis par le lecteur lui-même Des histoires vraies est une expérience expérimentale Dans le sens qu'il s'agit d'un projet work in progress Depuis la première édition, parue en 1994 Kahn a régulièrement réédité et enrichi Des histoires vraies De façon que l'édition la plus récente, la sixième d'ailleurs A paru en 2018 Elle contient 56 micro-fictions photo-textuelles A double page pendant que la première édition Ne contenait que 25 photo-textes Le plus souvent, la photo est à la page gauche Et les textes à la page droite De fois en fois, la photo est en double page Et occupe la partie supérieure Pendant que les textes également en page double La partie inférieure Chaque double page livre un fragment de vie Tantôt léger et drôle Tantôt sérieux, dramatique ou même cruel Au mode de confession, la narratrice autodiégétique C'est d'un voile à travers des rôles passifs de femme Enfante, jeune fille, modèle, dans son strip-tise amante, épouse Et se décrit tour à tour comme objet des désirs, d'obsession, de frustration ou d'agression Il faut souligner pourtant que ces micro-fictions photo-textuelles Quoi illustre quoi ? On pourrait se demander Est-ce une photo qui illustre une histoire prétendument vraie ? Ou est-ce un texte qui illustre une photo prétendument spontanée ? Dans son monde de simulacres, tout reste complètement incertain chez Carl Car même s'il semble en contester que c'est la littérature qui donne sens à la photographie Rien n'atteste que les photos soient celles des événements réels Plutôt que des images réconstruées par la suite Ou bien arrangées artificiellement Selon une histoire complètement imaginée Regardons par exemple la photo du récit Le faux mariage L'image semble la vraie trace photographique d'un événement familial Le mariage de Sophie Carl avec Greg Shepard Qui pourtant avait lieu sans cérémonie à Las Vegas En effet, le chapitre prend explicitement pour sujet le jeu permanent Avec le faux semblant et la dissimulation de la réalité Son articulier explicitement, Carl nous y rappelle l'ambiguïté interprétative de la photographie En nous montrant une photo de mariage Usage bien rituel et bourgeois du médias selon Barthe et aussi Bourdieu La narratrice nous avoue qu'il s'agit d'une cérémonie mise en scène Fait que nous n'aurions jamais déviné sans cette explication Je cite J'ai décidé de convier famille et amis le samedi 20 juin 1992 Pour une photographie de mariage sur l'image d'une église du quartier Malakoff Je recoronnais d'un faux mariage l'histoire la plus vraie de ma vie Fin de citation Cette dernière phrase est bien révélatrice L'histoire la plus vraie de la vie de la narratrice Et dans ce sens direct, le mariage atypique avec ses parts Au sens indirect, ce sont jeux perpétuels de rôles dissimulés Malgré leur qualité sobre et quasi-documentaire Les photos comme les textes de Carl Aussi donc toujours entre les vraies, l'imagination et le mensonge De sorte que les factions et fictions soient indissociables Et forment une autre réalité Qui, comme les nombreuses identités de Sophie Carl Est fortement romanesque Et pourtant, le réel autobiographique Semble gagner de plus en plus d'importance les dernières années Pendant que la plupart des micro-fictions Des premières versions des histoires vraies Se concentre sur des histoires amoureuses et sexuelles Hasardeuses et fortement farfelues Des avatars simulés de Carl Un premier changement de focus Se traduit par le fait que la narratrice-auteur Barre la dédicace de la première édition Et y rajoute une nouvelle Au lieu de se référer à sa vie romanesque Elle dédit le livre à partir de l'édition de 2002 A son père, Bokal Il semble que les éditions suivantes Dans les éditions suivantes Le jeu ludique d'une multitude d'identités simulées S'est sépuisé Et d'une certaine manière Et que le jeu mis en scène Se rapproche de plus en plus de la vraie Sophie Carl D'une femme d'ongue dans la soixantaine avancée Par conséquence Les photos-textes nouvellement rajoutés Semment d'un statut beaucoup plus réel Beaucoup plus autobiographique Même s'il reste bien évidemment Des photo-autobio-fiction C'est-à-dire des compositions artistiques Du statut bien fictionnel En effet, les nouveaux de phototextes Sont tous dominés par l'expérience cruciale De la temporalité et de la finitude existentielle Le chapitre Monique, par exemple Premièrement ajouté dans l'édition de 2013 Contient trois phototextes Sur la mère défunte de la narratrice Dans le micro-récit faire part Et sans aucun doute le plus émouvant S'inscrivant dans la tradition élégiaque Des derniers Le texte, en tant que documentation mélancolique de la mort Rend hommage à la mère Qui reste très présente pour la narratrice En effet, la question de la véracité de la photo Ne s'y pose pas vraiment La photo semble tout simplement De fonction illustrative ici Son statut de stock photo Ne trouble donc pas le lecteur Dans l'édition de 2016 Cal en sert Un autre phototexte Dans le chapitre Monique Qui s'appelle Ma mère est mort Et qui montre très bien La mélancolie véridique D'un sujet veillissant Qui reflète sur sa propre mort Je cite A la date du 27 décembre 1986 Ma mère avait écrit dans son journal intime Aujourd'hui ma mère est morte Le 15 mars 2006 J'écris à mon tour Aujourd'hui ma mère est morte Personne ne l'aidera pour moi Terminé Fin des citations L'édition de 2018 Est élargie par deux autres micro-récits Sur la mort de son chat-souris Et le chapitre Antutélé Bob Selon son défunt père Est élargi par trois phototextes Dont on parle d'un infarctus silencieux Duquel Cal a effectivement souffert Quand son père est tombé malade Pour conclure ce premier chapitre Il s'ordre que l'expérience de la mort Des bien-aimés Aussi que l'expérience de veillir soi-même Déclenche un processus de réflexion Beaucoup plus sobre Voir existentiel Qui font basculer L'idole post-moderne Du ludique et du simulacre En faveur d'une réhabilitation D'un moi-narrateur En effet toujours précaire Instable et hésitant Mais ténace Qui cherche à fixer le flux du temps En écrivant l'histoire de présent En gardant trace de la vie Au médium scriptivisuel Même si Cal continue donc Son projet d'écriture Au début bien post-moderne Le temps s'avère comme vainqueur de tout L'expérience de la finitude de la vie Domine de plus en plus le contenu des histoires Et d'effet peu à peu L'esthétique post-moderne Sans pourtant la réfuter L'esthétique de Cal est donc Post-post-moderne dans le sens temporel C'est-à-dire que son esthétique Est toujours très marquée par le post-modernisme Sans pourtant s'y inscrivant Plus complètement Regardons dans ces dernières minutes Qui me restent comment l'épuisement L'épuisement de l'esthétique post-moderne Se reflète dans les romans de Patrick Deville Du roman minimaliste et post-moderne Au roman docu-fictionnel et autobiogéographique Contrairement au travail de Cal Deville semble avoir rompu avec l'esthétique post-moderne Au tournant du 21e siècle Ce tournant est également marqué par le passage Des éditions du Méni aux éditions du Seuil Et associé à un changement de manière d'écrire En adoptant une sorte de maximalisme Pendant que les romans minimalistes Comprennent autour de 100 pages Les romans du Seuil Sont des romans longs de 300 pages Ou même plus Deville lui-même soutient écrire Des, je cite, « Romans d'aventure sans fiction » Et il précise « Il ne s'agit pas de biographie Même si toutes les dates et les faits Sont vérifiables » Fin de citation Elle veut donc entretenir En fond contact vrai avec le réel De ses expériences vécues sur le terrain Et en effet Un certain nombre de points communs Relient les cinq derniers romans Ils rassemblent des récits de vies Placés sous l'égide des vies d'hommes illustres De plus tard Et résument ou commandent Des événements depuis 1860 Jusqu'à nos jours Tout en entremêlant les lieux Des entreprises Des personnages Qui eux-mêmes Acteurs ou témoins S'entrecroisent de livre en livre Alors Ce nouveau réalisme dévivien Qui relie factions et fictions Se manifeste dans un métissage paradoxal Des genres textuels Et narratifs De plus divers Comme par exemple Carnet de voyage Reportage Histiographie Autobiographie Autofiction Romans d'aventure Etc Et il y ajoute Un jeu antatextual Hallucinant Des citations Et d'allusions Dittéraires Il est incontestable Qu'il préfère Se tourner vers le monde extérieur Pour réécrire des histoires officielles D'une manière semi-documentaire Et en même temps Semi-romanesque Il ne faut pas Pourtant Ignorer La constance esthétique De Deville Il s'agit donc D'un tournoi Refocalisant Et pas d'une rupture Comme celui du mémoire Qui revient De repréer à l'époque Néanmoins Le statut du narrateur A la première personne du singulier Et un point central En effet Même les narrateurs Des romans minimalistes Montrent nombreuses ressemblances Biographiques Avec Deville Lui-même Avec ses mises en abîme Deville place le lecteur Au cœur d'un jeu Avec les vrais et les faux jeux Dès que le narrateur Ne raconte plus seulement De pure fiction Mais retrace les biographies De personnes historiques Il met aussi en scène Ses voyages Ses recherches d'archives Et son projet d'écriture Elle-même Bref L'expérience personnelle Et les variations digressives Autour des destins Des personnages historiques Étant imbriquées Et s'autoportritatrices Le statut ontologique Du jeu devient alors Encore plus précaire Si le narrateur Dans Pour Avida Constate Je cite J'étais arrivée En Amérique centrale Il y a quelques années Avec le projet d'écrire La vie est mort De William Walker Fin des citations Il faut se demander Si c'est le jeu Autobiographique De Deville Ou si c'est Le jeu D'une auto-fiction Par cette amagamation D'éléments autobiographiques Et biographiques Avec des éléments fictifs Les aventures littéraires Du jeu Sont intégrées Au projet polybiographique Au même titre Que les aventures De tous les autres Individus cités Dans les textes Enfin Le jeu apparaît Comme produit De l'histoire De son histoire Intime et personnelle Et l'histoire du roman Qui le construit Et donne sens A son existence Avec Tabataba Apparaît pourtant Un roman Clairement autobiographique Deville Y a écrit Pour la première fois Sans masque De sa propre enfance Et de sa famille Deville constate Je cite C'est réellement Le livre Que je devais écrire Tout ce qu'il a eu avant C'était pour arriver A cette nuit-ci J'ai décidé De devenir écrivain Vers 6 ou 8 ans Pour écrire ce livre-là Donc C'est une préparation Extrêmement longue 50 ans L'esthétique post-moderne L'esthétique post-moderne Le roman minimaliste Comme faux chemin Pour finalement Trouver le vent chelant D'une esthétique Réaliste Et autobiographique Alors Certainement pas Parce qu'il ne s'agit Pas d'une autobiographie Dans le sens classique Bien que Deville Y parle beaucoup Plus sur lui-même Et ses souvenirs Que dans les autres romans Le narrateur N'est pas purement Autodiégétique Et ne perd pas son sens De troubler la lecture Ici En entremêlant Ses souvenirs personnels Avec des briefs d'histoire D'autres personnages historiques Où Il ne s'inscrit pas Dans l'histoire Et il les inscrit Tout Donc sa propre histoire Et l'histoire Des autres personnages Dans l'histoire Socioculturelle De la France D'une certaine manière Tapataba Est bien en hommage A ses parents Et sa famille Mais en même temps C'est une autoconfrontation Avec la mort Et son propre veillissement Car Tapataba Voit le jour Où l'âge avancé De Deville Donc il a 60 ans Le force à subir Une réopération De sa lésion innée De la hanche Si dans Amazonia Paru à la rentrée Littéraire De cette année Le focus autobiographique Retrait de nouveau En faveur Des histoires D'autres personnages De Deville Y continue A aborder La relation père-fils Aussi au niveau Autobiographique C'est avec Pierre Son fils De 29 ans Que Deville voyage Au territoire De l'Amazonie La réflexion Sur le passage De la propre vie Restant un sujet Crucial Surtout sur le plan Autobiographique Deville réussit A écrire de manière Autobiographique Sans écrire Autobiographie Et à fictionaliser La faculté Sans perdre Tous les traits De son esthétique Postmoderne Des premiers centres romans Pour conclure Si les textes Les plus récents De Cale et Deville Ne s'inscrivent plus Vérément Dans l'esthétique Postmoderne C'est le résultat D'une évolution D'émancipation Lente et progressive Et pas d'une rupture Nette et absolue Comparable au renoncement Des nouveaux romanciers A leur maxime théorique La lecture attentive Démontre que Cale et Deville Poursuivent Et écrire Le projet Postmoderne Mais sous D'autres signes En effet C'est l'expérience Des changements De la réception Et perception Dans un monde Connecté Et mondialisé D'un côté Et au fait Du vieillissement Des auteurs Postmoderne De l'autre Qui aboutissent Quasi forcément A une mouvance Vers d'autres aspects Esthétiques Et thématiques Tels qu'un style Beaucoup plus sobre Et sérieux L'intérêt Pour l'authenticité L'enracinement De l'individu Dans l'histoire Individuelle Et collective Et des questions Existentielles Merci beaucoup Merci Marina